Connaissez-vous Gon et Killua ? Deux personnages très importants de la série emblématique Hunter x Hunter Alors oui c'est des enfants mais sachez qu'ils ont accompli beaucoup pour leur âge Et que résumer leur histoire en quelques mots m'est impossible La série est très compliquée à comprendre et demande quand même une analyse d'expertise Alors aujourd'hui moi qui suis plutôt musclé et beau, intelligent mais aussi drôle Bien sûr c'est moi qui apparaît à l'écran Pas du tout Je vais vous raconter l'histoire de Hunter x Hunter et surtout Gon et Killua Alors installez-vous parce que vous allez connaître toute l'histoire de Hunter x Hunter Donc faites attention au spoil Francis on a du travail donc c'est parti L'histoire commence sur l'île de la baleine On verra pour la première fois le personnage principal Gun Enfin Gon c'est parce que je me suis trompé t'as compris Lui c'est un enfant de 12 ans et il veut passer l'examen des Hunter Mais tiens qu'est-ce que c'est ? Les Hunter c'est pas des gens normaux Seulement quelques-uns le sont Et pour le devenir il faut être plus ou moins fort Mais l'avantage c'est qu'ils peuvent agir comme ils le souhaitent Il existe plusieurs types, les archéologues, les gourmets etc Mais je vais pas y venir en détail Etc 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 Bref vous l'aurez compris c'est un peu l'élite de la nation Et Gun veut devenir l'un de ces Hunter Et pour avoir la possibilité de participer à cet examen Il a dû pêcher un poisson que personne n'avait pêché Personne sauf son père Jean Ah Jean un Hunter assez particulier quand même C'est presque au même âge que Gon qui passera à l'examen des Hunter Sauf que oui il abandonnera son enfant à 20 ans Sur l'île de la baleine Et c'est une certaine Mito qui aura la garde de Gon Et pour le coup je te dis la vérité Vous avez compris c'est parce qu'en fait elle s'appelle Mito du coup Et bref Jean disparu Et on le reverra plus en tout cas pour l'instant C'est là où Gon va parler à Mito avant de partir J'écorche peut-être son nom mais vous aurez compris Il va lui faire ses adieux et on connaîtra son objectif qui est de retrouver son père Et bien sûr il sera sur ses traces Après avoir fait des adieux très émouvants Il partira sur le bateau pour devenir un Hunter Et ce qu'il savait pas c'est que l'examen commençait dès maintenant Ouais dès maintenant Maintenant là ça commence de suite Attention préparez-vous c'est maintenant Ils sont sur un bateau et malheureusement une tempête les frappe Et c'est là que la plupart de l'équipage n'ont pas vraiment supporté Et seulement 3 personnes Oui 3 Vont arriver à prouver qu'ils ont la détermination pour devenir Hunter C'est avant de passer encore une plus grande tempête Que le capitaine va leur poser une simple question Pourquoi veulent-ils devenir Hunter ? Gon va annoncer directement pourquoi Mais les autres Kurapika et Leolio Vont s'embrouiller et décider de se battre à bord du bateau Et bien sûr sous la tempête C'est en sauvant une extrémiste à 3 Un membre de l'équipage qui vont réussir à se réconcilier C'est à ce moment là ils vont commencer à tisser des liens Juste avant d'arriver sur l'île Parce que oui si vous avez oublié L'examen de Hunter a déjà commencé Arrivé sur l'île Gon va décider d'y aller tout seul Et c'est Kurapika qui va le suivre Leolio va aller dans son coin Dépêcher pour rejoindre du coup Gon et Kurapika vous m'aurez compris Une fois bien avancé sur l'île Ils vont faire face à leur première épreuve Où ils peuvent répondre que par 1 ou 2 Quelqu'un qui les avait suivi va tenter sa chance Et va bien sûr être éliminé de l'examen des Hunter C'est au tour du trio qui réussit haut la main Parce qu'ils n'ont pas donné une réponse Et c'est à ce moment là qu'on remarque Que Gon et Kurapika ont une détermination Et un sens de réflexion bien supérieur Alors que Leolio était peut-être là par intérêt ou autre Même s'il arrive à passer des épreuves Devenir Hunter pour lui est presque impossible C'est un peu plus tard avant la grande course Que Gon rencontre Killua C'est durant la course qu'ils vont commencer à lier leur amitié Mais on n'en saura pas beaucoup plus sur lui Mais c'est là qu'arrive un personnage plutôt mystérieux Jean Bernard le mec qui travaille au 16ème là tu le connais ? Non je rigole c'est Hisoka Quelqu'un qui inspire la peur mais on n'en sait pas beaucoup sur lui Juste il a tué des candidats et a épargné Gon et ses amis Parce qu'il trouve Gon intéressant en tout cas Et il aimerait bien sûr le battre quand il sera à son niveau je pense Bien sûr c'est là que Gon rapidement a une émotion Qu'il avait pas l'habitude d'avoir Face à Hisoka il a eu peur Cette peur va le surprendre et va le pousser à passer outre C'est un peu plus tard avant la 3ème épreuve que Killua va raconter son passé à Gon C'est l'enfant d'une grande famille d'assassins qui s'appelle les Oldic Mais avant d'en savoir plus ils vont se faire interrompre par Netero Le président de l'association des Hunters Qui va leur proposer un jeu d'essayer de lui prendre la balle Mais vous imaginerez bien qu'ils vont pas réussir Même s'ils vont y passer la nuit Bref le lendemain la 3ème épreuve commence ils sont plus que 40 Le but c'est simple ils vont commencer en haut d'une tour Et ils vont devoir la descendre dans 72 heures C'est à 5 qu'ils vont entrer dans cette tour jusqu'à arriver à leur première épreuve 5 prisonniers, 5 combats Ils vont sortir victorieux de 3 combats pour pouvoir valider l'épreuve On va connaître la haine de Kurapika face à la brigade fantôme Qui arrive à se combattre à mort face à un imposteur Vous imaginerez bien qu'ils vont sortir victorieux Mais à cause de l'éolion ils devront attendre 50 heures à cause d'une pénalité Mais c'est grâce à l'intelligence de Gon qu'ils vont réussir l'épreuve Et arriver à la 4ème ils sont alors 25 La dernière épreuve c'est simple Il faut réussir à choper les badges des autres Si tu chopes le badge de celui que t'attires au sort bah tu gagneras plus de points Et Gon a tiré Isoka C'est plus tard qu'il va se retrouver face à lui Mais Gon a toujours peur Isoka va donner un coup de point à Gon et va lui laisser son badge Ils vont tous réussir à passer l'épreuve mais quelqu'un a été plus affaibli mentalement Gon va craquer et va pleurer parce qu'il a été humilié Et espère pouvoir se venger à l'épreuve finale Et cette épreuve commence maintenant Là de suite Non vas-y j'arrête C'est Gon qui va commencer face à Onzo Mais malheureusement il est bien plus faible que lui et se fait plutôt défoncer Sauf que s'il arrive pas à battre Onzo Bah il arrivera jamais à se venger de Isoka C'est pour ça qu'il va se faire battre mais jamais il va abandonner Jusqu'à tomber dans le coma et c'est fin pour Gon C'est à son réveil qu'il va apprendre que tout le monde est devenu hunter sauf un Killua Le frère de Killua a participé à l'examen C'est comme ça qu'il va faire une pression sur lui et réussir à le manipuler Killua lui assassine un autre candidat Et permet donc à tous les autres candidats de devenir hunter sauf lui Vous imaginerez bien que Gon qui s'est lié d'amitié avec lui Va se décider de partir à sa recherche avec Kura Pika Et du coup l'éolio et c'est ça qui va débuter l'arc des Old Dick Pour rentrer c'est très simple il faut pousser une porte de plusieurs tonnes C'est pour ça que les trois vont suivre leur premier entraînement en renforcement physique C'est alors après tout ça qu'ils vont réussir à rentrer et bien sûr récupérer Killua Kura Pika lui va continuer d'étudier sur la brigade fantôme etc parce que oui si vous avez zappé Hisoka lui a soufflé un truc pendant son combat C'est ce qui va débuter son road to vengeance Et c'est à la tour céleste que se dirigent Gon et Killua Cette tour c'est simple il suffit de gagner des combats pour pouvoir monter en étage Tous deux arrivent à monter facilement jusqu'au 200ème étage Et ils rencontrent alors quelqu'un qui leur bloque la route Big Mama Non je rigole C'est Hisoka qui va leur bloquer chemin grâce à une aura Une aura sombre qui va les empêcher d'avancer C'est en faisant ça qu'il va pousser Gon et Killua du coup à s'entraîner Et c'est grâce à un maître d'art martiaux qui va apprendre le Nen Mais alors qu'est-ce que c'est ? C'est une technique qui permet de manipuler l'énergie qu'il y a dans son corps Il existe dedans 4 piliers Le Ten ça sert à réguler l'aura pour renforcer son corps Le Zetsu lui permet de séparer son aura pour effacer ses traces Et pouvoir récupérer Le Ren libère beaucoup plus d'aura et permet d'avoir une plus grosse puissance Mais bien sûr consomme énormément également Et le Hatsu qui est composé de plusieurs catégories Le renforcement pour être plus fort physiquement et renforcer un objet Les missions pour projeter son aura La manipulation pour contrôler quelque chose de mort ou quelque chose de vivant La spécialisation qui permet d'avoir un truc que les autres n'ont pas C'est le Hatsu le plus rare La matérialisation qui permet de créer des objets Et enfin la transformation qui permet de changer les propriétés de son aura Chaque individu a un Hatsu bien défini Et ne pourra pas contrôler toutes les catégories à la différence de ceux qui sont dans la spécialisation Ce qui rend le truc overbroken Bref les deux réussissent facilement l'apprentissage Et c'est en seulement quelques heures qu'ils réussissent à passer le mur d'Isoka Celui-ci promet donc de se battre en duel contre Gon C'est plusieurs mois après, plusieurs victoires après le 200ème étage Que Gon affronte une nouvelle fois à Isoka en duel Il lui redonne son badge et c'est parti C'est alors là qu'on voit le nain d'Isoka On se rend compte qu'il utilise le bubblegum, un truc du genre Ou en tout cas il transforme son nain avec les mêmes compétences que ça Mais ça n'arrête pas Gon qui réussit à frapper Isoka et à se venger Ce sera bien sûr pas suffisant, il va perdre le match par un KO Après avoir fini leur match, Gon va inviter Killua à rejoindre l'île de la baleine Et c'est sur cette île qu'ils vont recevoir un message de Jin Ils l'avaient enregistré il y a plusieurs années et pourtant tout se passe comme prévu Dedans, ils entendent parler d'un jeu, Grid Island C'est un jeu limité aux hunters et très rare à voir Mais on peut s'en procurer sur une vente aux enchères Ils vont se diriger vers la ville mais malheureusement ils n'auront pas les moyens de se l'acheter Sauf qu'au même moment la brigade fantôme a des têtes mises à prix Ah oui la brigade fantôme, celle que Kurapika recherche Eux c'est simple, c'est des voleurs de renommée quand même Ils sont 13 et c'est 13 personnes vraiment très fortes Et si Kurapika veut se venger d'eux c'est tout simplement parce qu'ils ont assassiné son clan Parce que son clan a des yeux rouges et carlades qui se vendent très très cher Bref le but pour Gon et Killua c'est simple, les capturer Mais ils vont se faire avoir pas plus fort qu'eux et ils vont se faire attraper à leur tour Ils vont se faire enfermer dans une chambre jusqu'à réussir à s'échapper Et ceci c'est pour Gon et Killua parce que oui c'est pas les seuls dans cette aventure Kurapika lui a réussi à battre un membre de la brigade fantôme Grâce à son naine de spécialisation qui le rend super fort Mais aussi à des conditions qu'il a fait Une des conditions par exemple c'est qu'il peut capturer quelqu'un mais que de la brigade fantôme Sinon il meurt et c'est pour ça que la brigade compte intervenir Il y a une petite fille qui a un naine qui permet d'écrire l'avenir Et Kuroro qui est le chef de la brigade fantôme a pris son naine Ou en tout cas a capturé sa capacité à pouvoir écrire l'avenir Parce que plutôt il a eu une prédiction sur lui qui lui trottait dans la tête Et tout se passa comme prévu La brigade fantôme continue à faire des ravages dans la ville Kurapika a été engagé comme garde du corps juste pour les tuer Bref les actions s'enchaînent mais c'est finalement les Old Dick Et le père et le grand père de Killua qui vont combattre Kuroro Un combat plutôt pas mal et on peut voir que des deux côtés la force est surpuissante Mais c'est un 2 contre 1 et vous imaginons bien que les Old Dick ont l'avantage A deux doigts de la chevet ils reçoivent un appel Ouah allô c'est le chauffeur Uber Eats là Non je rigole Les 10 parents ont été éliminés et les Old Dick arrêtent C'est là qu'on va comprendre que les Old Dick font ça par travail Et non par plaisir et c'est des hommes de valeur La brigade fantôme continue leur plan et rejoigne leurs repères en trompant tout le monde Grâce à des faux cadavres Et c'est Hisoka qui préviendra Kurapika de cette supercherie Les événements se rejoignent et c'est à ce moment là que Gun et Killua se fait capturer Pour Kurapika le point est simple Il va mettre en place un plan avec Hisoka pour capturer Kuroro Et surtout que la brigade fantôme ont eu des prédictions assez inquiétantes Certains membres ne sauront plus de ce monde après cet événement Et ça se déroule comme prévu Kurapika réussit à capturer Kuroro et il lui met deux conditions De un il ne peut plus parler aux membres de la brigade Et de deux il ne pourra plus utiliser son naine Et pendant ce temps une meuf de la brigade fantôme qui elle peut lire dans la mémoire des gens Bah va lire dans la mémoire de Gun et Killua Jusqu'à recevoir une aide de Kurapika qui lui dit clairement que si elle dévoile aux autres ce qu'elle voit Kuroro va mourir Et c'est simple ça sera un échange d'otage Kuroro contre Gun et Killua Et l'autre condition c'est qu'elle ne devra pas parler aux autres de ce qu'elle doit faire L'échange aura bien lieu et se déroulera comme prévu Après être libéré Kuroro ne pourra pas rejoindre la brigade fantôme à cause de ses conditions Et Hisoka qui voulait à tout prix se battre contre lui ne pourra pas le battre parce qu'il ne pourra pas utiliser son naine Grosse déception quoi La meuf tant qu'elle de la brigade fantôme revient sans le chef Elle va donc avec son naine partager sa mémoire ses sentiments etc avec les autres membres de la brigade Et meurt directement à cause de la condition de Kurapika Mais grâce à ça la brigade va savoir quoi faire Et vont jouer un peu plus tard au jeu de Grid Island Tout comme Gun et Killua après avoir aidé Kurapika vont réussir à avoir accès à ce jeu Hisoka et Kuroro tant qu'à eux vont suivre tout simplement la prédiction qu'ils ont eu Mais bref vous aurez compris c'est le début de Grid Island Le but est simple il faut collectionner un certain nombre de cartes Et en gros finir sa collection et tout peut être transformé en carte presque Malheureusement quand tu meurs dans le jeu tu meurs dans la vraie vie Et dedans bah bien sûr il y a un tueur Et Gun et Killua rencontre un peu plus tard dans le jeu Biscuit Kruger Elle c'est simple c'est une hunter confirmée Et elle a très bien remarqué le potentiel de Gun et Killua Comme ils sont mêlés à l'affaire du meurtrier Elle va les entraîner pour qu'ils améliorent leur Hatsu Qui je rappelle est la catégorie la plus importante du naine Gun lui va former son Hatsu autour du jeu Pierre Feuille Ciseaux Pendant ce temps là Killua lui va repasser l'examen des hunters Ayant déjà eu son power up parce qu'il peut utiliser l'électricité Et deviendra lui même un hunter Les deux ont évolué au niveau du Hatsu Maintenant c'est simple terminez le jeu avant le meurtrier Mais pour avancer dans l'histoire ils auront une épreuve à passer C'est de battre un laser un ami de Jin Et également un maître du jeu Et tout ça sur une balle au prisonnier Pour réaliser ce match ils vont s'allier avec des personnes qu'ils ont rencontré plus tôt dans le jeu Un surtout qui va être très favorable à leur victoire c'est Hisoka Mais pourquoi Hisoka était à Grid Island ? C'est parce que la brigade fantôme avait besoin d'un exorciste Et en plus de ça d'un qui est vraiment puissant Le hasard fait bien les choses parce qu'ils étaient au courant que un allait participer au jeu Celui-ci va servir à retirer les conditions que Kororo avait Du coup à cause de Kurapika Et je vous rappelle que Hisoka lui veut se battre contre Kororo Ce qui l'excite c'est de se battre contre quelqu'un qui est plus fort que lui Bref c'était la parenthèse Mais eux vont faire appel à Hisoka pour participer à la balle au prisonnier C'est ce qu'il va faire et c'est pour ça qu'on sait pas s'il est gentil ou méchant Parce que des fois il aide ou bien il se met à travers leur chemin Gon lui est excité à l'idée de participer Déjà parce que c'est un ami de son père Et aussi parce qu'il veut tester sa nouvelle technique Sa nouvelle puissance Et si je vous parle du match c'est parce qu'il y a eu quelque chose d'important dedans On remarque à ce moment là que Gon a changé Et son désir d'être de plus en plus puissant Lui a permis d'apprendre comment utiliser sa puissance Et ses capacités de Nen On a alors plus un Gon qui a peur mais bien un Gon déterminé Et c'est à ce moment là qu'il va step up sur sa maîtrise du Nen Ils vont alors gagner le match et Lazer va reconnaître que c'est bien le fils de Jin Bref Gridaion c'est pas fini Va falloir affronter le meurtrier avant de partir L'avantage c'est qu'il soit en possession d'une des 4 restantes Du coup ce qui va se passer c'est qu'il y aura un combat Gon, Kirua et Biscuit Contre les 3 meurtriers Mais là Gon a été entraîné pour le contrer Et tout ça grâce à son Gyo ou son Jo Je sais pas comment ça se prononce En gros c'est une sous-catégorie du Reign Qui permet de focaliser une zone de son corps grâce à son aura Vous imaginerez bien que ça sera pas suffisant Mais Gon doit tenir Comme contre Hanzo il ne doit pas abandonner Il va perdre une main et être fortement blessé Mais il va jamais abandonner jusqu'à pouvoir placer son nouveau coup Celui qui tourne autour du pierrefeuille ciseaux Mais sur le sol pour pouvoir le piéger dans une fosse Une fois piégé il n'aura plus qu'à le frapper de toutes ses forces Et c'est la première fois qu'on va Gon aussi déterminer Peut-être grâce à son changement psychologique qui arrive plus tôt Ou bien un code promo que vous pourrez trouver en dé... Chut Bon raconte nous la suite là on veut savoir Il va être guéri grâce à une carte Et finira juste ce qui lui donnera la possibilité de prendre 3 cartes avec lui Dans cet arc on va se rendre compte deux choses De 1 aller toujours vers l'est Aller diriger vers une île qui était en fait Grid Island L'île se trouvait dans le monde réel Et de 2 la réaction de Elena je crois qu'elle s'appelle Pouvait déjà nous faire penser qu'elle savait que c'était le fils de Jin Et qu'il allait venir Ça bien sûr ça a été prouvé par la suite Durant leur quête ils vont remarquer qu'un joueur s'appelle Nig Et il pensait que c'était Jin C'est pour ça que dans le monde réel ils vont prendre la carte accompagnement Ils vont l'utiliser et vont rencontrer quelqu'un du nom de Kaito Qui n'est d'autre que le disciple de Jin Et marque aussi le début de l'arc des fourmis chimères Et malheureusement Biscuit ne les a pas accompagnés Cet arc est le plus long d'Hunter Hunter en anime Et pour moi le plus intéressant Vous allez voir que les événements arrivent beaucoup plus vite que vous le pensez Vous allez comprendre certains points Pourquoi Killua n'est pas mis en avant depuis le début Et plein d'autres trucs Bref parlons du dernier arc de cette vidéo Les fourmis chimères On commence l'arc où Kaito va sauver Killua et Gon d'une attaque de fourmis Cette espèce mange d'autres insectes et animaux Et donne naissance à un bébé qui aura les caractéristiques de ce qu'il aura mangé Ouais j'ai du mal ouais Parce que oui l'espèce a évolué Jusqu'à avoir tout simplement une reine Le but de la reine ça sera de donner naissance au roi Et également son armée Parce que oui les insectes ont pris forme humanoïde Et commencent à attaquer les humains Et Kaito ancien disciple de Jin Je parlerai pas vraiment en détail de son passé Pense que la reine se trouve simplement dans une zone appelée NGL Mais y'a que Ponsu, Kaito, Gon et Killua qui vont réussir à passer les frontières à cause des restrictions qu'il y a dans le pays Une fois arrivé sur place le premier fourmi chimère qu'il rencontre c'est quelqu'un appelé Ramoto Peut-être que c'est un méchant qui vous paraît anodin Mais sachez que c'est bien plus que ça C'est quelqu'un qui ne suit pas les règles Gon et Killua vont s'attaquer à lui Et vont réussir à le battre sauf qu'il va se faire sauver par son chef d'escadron Ce qui est intéressant c'est que oui la société qu'ils sont en train de créer les fourmis Est finalement exactement comme celle des hommes Et donc loin d'être ordonnés Avec beaucoup de débordements Bref Kaito, Gon et Killua vont se diriger vers l'usine du NGL Ils vont se rendre compte que le NGL est censé être clean A cause des restrictions pour entrer dans le pays etc Mais au sein même de celui-ci Il y a du trafic d'armes etc C'est là qu'on se posera la question qui est le plus monstrueux entre les hommes et les fourmis Mais ça sera bien sûr expliqué plus tard Là on va surtout apprendre que pour chier une fourmi il faut lui déchirer la tête Enfin en tout cas la détruire pour pas qu'il se régénère Bref ils combattent des fourmis etc Mais continuent d'avancer vers l'arène Leur but c'est d'intervenir avant que le roi naisse parce qu'il va être très très puissant Mais malheureusement il va y avoir quelque chose d'inattendu Proche de la reine c'est une fourmi qui est de la garde royale Qui va venir et va laisser gravement Kaito parce qu'il va sauver Gon Vous imaginez bien que Gon va péter d'énervement Non je rigole Mais Killua va l'arrêter Il va l'assommer et vont partir en laissant Kaito Gon a été fortement impacté psychologiquement Il s'en veut et il est franchement énervé Killua aussi mais lui a peur Peur à la fois pour Gon mais aussi parce qu'il se rend compte que les adversaires sont très très forts Comme la situation dégénère un peu C'est Netero le président de l'association Hunter qui va participer à ça Il va être accompagné de Moro, quelqu'un qui se bat avec la fumée Et Nov, lui peut créer des sortes de portails pour enfermer quelqu'un quelque part Enfin bref, compliqué à expliquer mais sachez que c'est tous des boss quoi Et Netero leur propose un défi S'ils arrivent à battre les élèves de Moro, Knuckle et Shoot Ils auront la chance de re-rentrer au Angel pour sauver Kaito C'est alors que Gon est déterminé à devenir plus fort Biscuit va revenir et va les entraîner aux reines Mais malheureusement ça sera pas suffisant Malgré que Knuckle aide Gon en lui donnant des indices Il comprit trop tard et n'a pas pu donner le coup fatal C'est du coup Knuckle et Shoot qui vont participer Mais au même moment les fourmis chimères vont avoir connaissance du Nen Et presque au même moment la reine donna naissance au roi Et c'est ce roi assoiffé de pouvoir Né dans un monde contradictoire Qui est là pour prendre tête au monde tout simplement Mais pas tout seul avec sa garde rapprochée Qui est constituée de Pito, Pufu et Yuppie Lui reconnaît la différence entre les humains et les fourmis Et les faibles pour lui n'ont pas raison d'exister C'est pour ça qu'il va organiser un génocide Pour qu'il puisse avoir une armée uniquement d'utilisateurs de Nen Bref, c'est un roi Et il veut devenir plus fort Parce que pour lui c'est le plus fort La mort de Kaito a été confirmée Et la psychologie de Gon ne cesse d'empirer C'est pour ça qu'ils vont créer une équipe Pour pouvoir arrêter le génocide Dans l'équipe d'extermination Il va y avoir Moro, Shook Knuckle L'élève de Novu, Pamu Et également Gon et Killua Bref, ils vont tous être amenés à combattre des fourmis chimères Et vont être séparés Pour ralentir le génocide Pendant ce temps là, Netero lui va s'entraîner Pour combattre le roi Parce que c'est le plus fort du groupe La stratégie pour l'instant C'est d'attendre que Netero soit prêt Et d'engager un assaut Killua de son côté Va ralentir fortement le génocide Jusqu'à un affrontement Très intéressant Parce que c'est là où il arrêtera l'emprise de son frère Mais pas que Il va se lier d'amitié avec une fourmi chimère Ça va être son step up Mais on verra aussi que les fourmis chimères Ne sont pas démunis de sentiments Et le roi en est la preuve Durant ces jours, il va jouer à des jeux Mais c'est sur un jeu de stratégie Qui s'appelle le Ganji Face à la championne Komugi Qui est aveugle Que le roi connut le sentiment de défaite Quelque chose qu'il avait pas encore vécu Mais ça l'a marqué Et c'est face à la défaite Qui devient répétitive Que le roi changea petit à petit Et il va changer Lui son monde idéal sera un monde de paix Et d'égalité pour tous Que ça soit entre les fourmis Et les hommes Le jour approche Et ça sera bientôt l'assaut L'équipe commence à se donner les rôles Et finissent les préparatifs Alors que Komugi continue de jouer face au roi Mais bref, l'assaut commence Ils vont réussir à s'infiltrer dans le château Grâce au portail que Nov avait placé Et c'est Youpi le premier qu'ils rencontrent Knuckle et Shoot Ainsi que la fourmi Qui permet de le rendre invisible Vont rester Pour pouvoir le battre Les autres suivent le plan C'est au même moment où Netero arrive Et causa d'énormes dégâts au château Grâce aussi au grand-père de Kiloa Qui va être appelé par lui Et malheureusement Oui, Komugi est blessé Alors que Pito était là pour protéger le roi Grâce à son haine Il va décider qu'elle soigne Komugi Pendant qu'il se battra contre Netero plus loin Pour ne pas re-blesser Komugi derrière Et c'est là où le roi devient humain Je parle bien sûr psychologiquement Bref, les combats se mettent en place Gon et Kiloa eux vont se diriger vers Pito Mais pendant tout ce temps Gon ne parla pas Parce que mentalement il est détruit Et Muro va engager le combat contre Pufu Ce qui nous intéresse c'est Gon Gon qui va voir Netero partir avec le roi Celui-ci va lui faire un signe de la main Pour lui montrer où se trouve Pito Ou Pito avec l'accent japonais Ou Pito avec... Non, ça c'est gênant de fou Faut que je me ressaisisse Bref, il va se diriger vers là Et au premier coup d'œil Il va penser qu'elle est en train de lui faire Comme elle a fait à Kaito Et Pito va tout lui raconter Les ordres du roi Ce qu'elle doit faire, etc Et on voit que Pito a peur Ouais, et de Gon En effet depuis le début de l'arc Gon enchaîne les déceptions Et toute autre émotion négative Mais il a jamais craqué Et là il va se retrouver enfin Face à celle qui a fait du mal à Kaito C'est simple, il va s'asseoir et attendre Il va lui laisser une heure Et pas une minute de plus Bref, le combat s'enchaîne Et surtout celui de Netero et le roi Chimère Et je dis pas son blase Parce que j'ai peur de l'écorcher Mais c'est Merium, un truc du genre Le roi est plus fort que Netero Alors que Netero est sûrement L'un plus fort hunter qu'on a vu jusqu'à là Et celui-ci lui promet de révéler son nom Quand il sera plus apte à se battre Et bien sûr c'est ce qui va arriver Netero savait déjà d'avance Qu'il allait pas gagner C'est pour ça qu'il avait prévu Un dernier coup Une bombe atomique La différence de celle-ci C'est qu'elle émet un poison extrêmement puissant C'est Youpi et Pufu Qui vont se diriger vers la bombe Pour pouvoir sauver le roi Et c'est alors là qu'on va apprendre que Youpi a changé Il a laissé en vie des combattants Car à ce moment-là C'est devenu un homme de valeur Seul Pufu n'a pas du tout changé Et lui ce qu'il veut C'est retrouver son roi Celui qui veut être tout puissant Et détruire le monde Le roi va être sauvé in extremis Grâce à Youpi et Pufu Parce qu'il va manger leur énergie C'est un peu au même moment Où Netero Pito A fini de soigner Komugi Et elle a peur Elle a peur déjà Parce que Gon l'avait remarqué Ensuite celui-ci demande D'aller voir Kaito Mais c'est finalement Quand elle va se rendre compte Qu'en fait c'est mort Que toutes les émotions Que Gon avait accumulées jusqu'à là Il craque Et c'est son step up En effet à ce moment-là Il va réussir à utiliser Tout son potentiel Mais c'est pas permanent C'est plus passager Au vu de la situation Il paraît plus âgé Plus musclé Et c'est dans cette forme ultime Qui va battre Pito Avec énormément de facilité Est-ce qu'il est plus fort Que Netero actuellement ? Peut-être Bref une telle puissance Sain a pris Vous imaginerez bien Que Gon a perdu Plusieurs années de vie C'est en voyant Kilowak On va voir des larmes couler Et il tomba dans le coma Mais l'arc n'est pas terminé Il reste Yuppie et Pufu Qui sont avec le roi Parce qu'il a perdu sa mémoire Et bien sûr son humanité avec Pendant que eux Se dirigent à nouveau Vers le château Et c'est en arrivant dans celui-ci Qui va remarquer certains détails La table de Ganji Bref ses souvenirs sont assez flous Mais il les retrouve petit à petit Yuppie et Pufu vont mourir Laissant le roi seul Ils vont mourir d'empoisonnement Grâce à la bombe Du coup le plan de Netero Avait fonctionné Parce qu'il savait qu'il avait pas resté en vie Et que pour vaincre Il devait forcément se sacrifier Le roi lui tout seul Aurait forcément pu défoncer tout le monde Mais il est pas bête Il savait qu'il allait mourir aussi Il va alors chercher dans son château Pour avoir une dernière volonté Jouer avec Komugi Jusqu'à ce qu'il meure Ce qui est intéressant C'est que le roi avait remarqué Que chaque être humain Ou chaque être vivant Avait une utilité Et la force n'était pas Le monopole du truc Bref c'est un monstre Qui devient plus humain Que l'homme en général Critiquant même l'hypocrisie des hommes Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris Bref Gon lui est entre la vie et la mort Dans un état critique Bloqué et dans le coma Dans un lit d'hôpital C'est Killua qui va tout faire Pour essayer de le sauver Mais bref Ça ça sera pour un autre épisode Si suite dans l'anime Il y a Où je vous ai raconté l'histoire De l'anime de Hunter x Hunter Qui est quand même sorti en 2011 Et moi j'ai surkiffé Et je l'ai re-regardé là Y'a pas si longtemps que ça C'est pour ça que je voulais vous en parler Bref c'était Rush Manga N'oublie pas le like Si t'as aimé Et aussi le partage Parce que la vidéo est assez longue Si t'aimes le concept On pourrait faire ça Sur d'autres animés Une fois par mois Et c'est tout pour cette vidéo On se retrouve la semaine prochaine Pour une toute nouvelle C'était Rush Manga Allez Ciao bye bye